Musique Les 7 et 8 juillet prochains, la halte nautique de Cazaux, qui abrite pas moins de 350 bateaux, fêtera ses 30 ans. Créée à l'été 1988, elle est devenue, au fil du temps, un lieu très apprécié des plaisanciers, visiteurs et casalins. Pour cet anniversaire, la ville de la Teste et ses partenaires ont concocté un programme copieux. Les 30 ans de la halte nautique, c'est un moment pour fédérer, casalins, plaisanciers, touristes, pour faire connaître ce lieu magique qui est la halte nautique et le lac surtout. Donc on s'y baladera, on y fera des activités sportives, on entendra aussi deux concerts le samedi soir. Il y aura quelques associations, style pêche, chasse, ensuite les voiles d'antan, il y aura également le dimanche une balade sur l'eau et une balade dans la forêt où un magnifique conteur raconte l'histoire de la forêt usagère et ça c'est super. Et les piétons, je dirais, et les navigants se retrouveront tous sur notre magnifique plage qui s'appelle Péroutas. Et là on boira le verre de l'amitié tous ensemble avec les marcheurs, les plaisanciers et aussi certains plaisanciers ont accepté de prendre des touristes qui n'ont jamais navigué sur le lac et donc qui iront découvrir cette magnifique plage. On veut aussi occuper une partie de l'espace avec des puces nautiques qui sont donc une espèce de brique à braque, de vide grenier mais uniquement réservées aux amateurs, aux particuliers et uniquement sur du matériel nautique. Alors ça peut être de la cartographie, ça peut être des maquettes mais ça peut être aussi du matériel de bateau mais c'est évidemment pas un vide grenier ordinaire, c'est un vide grenier orienté nautisme. 30 ans d'alte nautique, qu'est-ce qui va se passer ? Une superbe exposition avec des reportages photographiques qui ont une cinquantaine d'années parce que si l'alte nautique a une trentaine d'années, 30 ans plus précisément, les travaux sont déjà avancés à l'initiative d'un ancien, Jacques Bessou qui était un conseiller municipal et qui est le promoteur de cette halte nautique. Ce n'est pas un port, pour que ce soit un port il faudrait qu'il y ait des infrastructures beaucoup plus lourdes donc là c'est simplement un lieu de stationnement de bateaux et voiliers et bateaux à moteur. Avant ici c'était un marais, un lieu recherché par les chasseurs de Bécasse. Le résultat qui est là est une parfaite réussite. En effet quand on arrive on ne voit rien, on voit les pins comme ils étaient autrefois. Ça permet quand même une belle vie de ce coin de Cazot au niveau des restaurateurs, au niveau de la plage, au niveau des touristes qui viennent ici. Gros club de voile, club de ski nautique, club de pêche, le classique. Le classique qui fait tout l'attrait de ce lieu. 7-8 juillet, fête à Cazot, venez nous rejoindre, le soleil sera au rendez-vous. Venez donc faire la fête avec nous, vous serez les bienvenus.